Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la gamme officielle de figurines de Starfinder, le jeu de rôle, fait par Arkham Studio. Arkham Studio, on vous en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, pour vous présenter notamment toute une gamme de décors, que ce soit des décors modulables pour faire des couloirs, des coursifs de vaisseaux, des égouts, des donjons, des choses comme ça, ou que ce soit des décors de la gamme Rempart, avec des décors modulables, assemblables de plusieurs façons, mais plutôt pour de l'extérieur. Arkham Studio ne se contente pas de faire des décors puisqu'ils font aussi des figurines, et notamment ils font cette gamme officielle pour le jeu de rôle Starfinder. On vous va pouvoir retrouver des grands archétypes de personnages, que ce soit pour les personnages joueurs, des monstres pour les PNJ que vont affronter les joueurs, et des personnages célèbres, en fait, de l'histoire de Starfinder. J'avoue que j'ai été assez surpris de voir qu'une gamme officielle de figurines Starfinder sortait chez Arkham Studio. Du coup, ma curiosité a été piquée au vif, et je suis allé regarder ce que ça donnait au niveau des figurines. Alors on est sur de la grappe plastique, un peu ce qui se fait de plus en plus dans le milieu de la figurine fantastique, et surtout de la figurine science-fiction. Et on va avoir une très belle qualité de gravure. J'ai été vraiment impressionné par le niveau de détail, la qualité de tirage, la profondeur de la gravure, qui est vraiment impressionnante. Alors j'adore tout particulièrement les Space Goblins, qui sont vraiment très marrants. qui, dans cette petite boîte, sont 6, petite boîte à moins de 10 euros, 6 Space Goblins, avec des poses différentes pour chaque. Et je dois dire que le résultat est très chouette. Les socles sont aussi fournis dans la boîte, sont des socles gravés, voilà, avec ambiance intérieure de vaisseau, de station spatiale. Donc on a quelque chose, encore une fois, très technologique, très science-fiction, qui fonctionne à merveille. Dans la gamme, on va retrouver, comme je le disais tout à l'heure, des archétypes. Donc on va avoir toutes les espèces. Le principe de Starfinder étant d'être une version science-fiction de Pathfinder. Donc ça va être du... Du médial fantastique classique, avec les races un petit peu intronisées par donjons et dragons. On va avoir des nains, des orques, des elfes, des halflins, voilà, des choses comme ça. Et en fait, on va transposer tout ça à un univers de science-fiction, donc avec quelques petites nouveautés, notamment des races extraterrestres, comme les Vesks, ou des races androïdes. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc c'est vrai, Starfinder, ça va être donjons et dragons dans le futur. Voilà, vous allez retrouver les différentes espèces avec les choses très caractéristiques de chaque espèce. Les gobelins sont petits, vislards, et se déplacent toujours en bande et foutent un peu la merde. Tandis que les elfes sont nobles, avec une technologie plus avancée, un peu hautain, très fin, avec des designs toujours très élégants. Les orques sont plus brutaux, avec des choses plus... des designs beaucoup plus massifs. Et ça se reconnaît notamment dans les équipements qu'on va retrouver sur les figurines. Donc on va regarder un petit peu à quoi ressemblent ces grappes, parce que les figurines sont vraiment super sympas. Et c'est l'occasion de profiter un petit peu de tout ceci. Comme vous pouvez le voir, les grappes sont très détaillées. Avec ces socles, là, c'est vraiment super sympa. Donc là, on est sur la grappe des Space Goblins. Comme je vous le disais, il y en a six, donc à assembler avec différentes parties. Je les trouve vraiment très rigolos, avec leurs petites épées rouillées, des petits pistolets rafistolés et tout. Et surtout, cette trogne de... Donc c'est le gobelin très spécifique à Pathfinder, Starfinder. Ils ont un design assez caractéristique que, j'avoue, beaucoup apprécié. Un truc entre le gobelin, le gremlin, un petit truc comme ça. Avec vraiment des grosses têtes sur des tout petits corps. C'est assez rigolo. Moi, j'aime bien ce genre de gobelin. On sort un petit peu des standards qu'on peut retrouver chez d'autres marques. qui ont un peu traditionnalisé le gobelin. Et là, ça marque un peu sa différence. C'est dans le bon sens. Là, on va voir une autre grappe. Donc c'est... Zo. Voilà. Qui est un espèce de présentateur télé. Avec son micro. Je trouve la figurine très rigolote. Et donc voilà la grappe qui va avec. Alors là, on a une figurine qui est très fine. Très petite. Socle de 25 mm. Voilà. Donc vraiment super sympa. Encore une fois, au niveau de la gravure, c'est super chouette. J'aime beaucoup la peau de cette figurine. Avec le petit déhanché, son micro en main. Voilà. Un petit côté un peu désinvolte. Qui est assez rigolo. Et donc là, la gamme de figurines est vraiment belle. On va voir un petit peu des choses un peu plus massives. Donc là, on est sur un Vresc. Donc quelque chose d'un peu plus balèze. En plus un Vresc avec mitrailleuse. Donc quelque chose qui est plus impressionnant. Plus massif. Et on a vraiment des figurines avec des détails différentes. Assez imposantes. On reste dans la même gamme de prix. Ce qui est très étonnant. Je l'avoue. Et le rendu est vraiment très très bon. Les détails sont vraiment chouettes. C'est fin. C'est bien gravé. C'est joli. C'est des designs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. C'est très sympa. Si vous faites effectivement du Starfinder. ou du jeu de rôle science-fiction. C'est un très bon apport. Pour donner un petit peu de visuel à votre table. Si vous faites des jeux de figurines génériques. Ou des conversions. Pour des jeux de science-fiction. C'est une très bonne gamme. Qui va vous apporter plein de petites choses. Différentes. Et de petites figurines. En plus pour vos bandes. Sur ce kit. On va être sur un Android. Et son drone. Donc là c'est assez sympa aussi. En termes d'équipement. C'est une mécanicienne. Pareil. La finesse des pièces. Est assez bluffante. C'est très très sympa. Et toujours ces socles. Qui sont fournis. Qui sont très détaillés. Vraiment. Vraiment une chouette. Gamme. Un truc inattendu. Une très bonne surprise. Et des figurines vraiment variées. La gamme est assez petite. Pour le moment je pense. A mon avis ça va s'agrandir. Parce qu'il y a vraiment de chouettes trucs. A voir dans cet univers. Mais ça donne de très belles figurines. Ce qui permet d'étoffer vos tables de jeu. Que ce soit pour le jeu de rôle. Ou le jeu de figurines. Et comme vous le savez. J'aime énormément différents jeux. De science-fiction. Avec ou sans figurines. Imposées. Et donc là ça permet vraiment d'étoffer. Que ce soit pour mettre des PNJ. Pour donner un petit peu d'ambiance à vos parties. Ou tout simplement pour renforcer vos rangs. Et si vous aimez les archétypes. Un petit peu médiéval fantastique. Les nains. Les orques. Les elfes. Tout ça. Vous allez pouvoir. Grâce à ces figurines. En rajouter dans un univers de science-fiction. Voilà. J'espère que cette gamme de figurines Starfinder vous plaira. En tout cas moi c'était une petite surprise. Un petit coup de coeur direct. Encore une fois. Je trouve que les figurines et la gravure sont très belles. J'ai vraiment été bluffé par la qualité du plastique. Voilà. Donc ce sont les figurines Starfinder de chez Arcon Studio. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.